Des bombes qui pleuvent et défigurent le paysage. Voilà trois ans que la Syrie est décimée par les violences. Funeste anniversaire, environ 146 000 personnes ont péri depuis le 15 mars 2011. Ce fameux jour où un mouvement protestataire s'organise après l'arrestation de jeunes accusés d'avoir tagué des graffitis anti-régime. Férocement réprimés, les manifestants résistent et se militarisent dès l'été 2011. Sous la bannière de l'armée syrienne libre. Si l'opposition est par la suite minée par des luttes intestines dans lesquelles interfèrent des radicaux djihadistes, le régime reste quant à lui arc-bouté sur son pouvoir depuis trois ans. Et ce n'est pas fini. En pleine guerre civile, Bachar el-Assad n'exclut pas de briguer un troisième mandat, le sien expirant en juillet prochain. Le Parlement syrien a voté ce vendredi une loi autorisant sa réélection. Trois ans de conflit sans qu'aucune solution ne s'impose. Après l'attaque chimique présumée d'août 2013 en banlieue de Damas, le ton monte à Washington et à Londres. Mais le Congrès ainsi que le Parlement britannique disent non à une intervention militaire en Syrie. Quant au pourparler de paix de ce début d'année, à Genève, il s'avère stérile. Sur le plan humanitaire, la crise est aussi complexe qu'inédite. Il y a les déplacés à l'intérieur du pays, ceux qui sont pris au piège des villes assiégées, et les réfugiés. Ils sont environ 750 000 au Liban, 660 000 en Jordanie ou encore 600 000 en Turquie. Au total, 2,5 millions de Syriens ont fui dans les pays voisins. Ces réfugiés vivent dans des conditions précaires, dans des camps. A Rome, le groupe de travail international sur les défis humanitaires généré par le conflit syrien a dressé un constat d'échec. La communauté internationale, estime-t-il, n'a pas su obliger Damas à tenir ses engagements.